Salut les joyeux rebelles ! Je viens te donner une information suite aux nombreuses conversations que je peux avoir avec mes patients qui viennent en énergétique chinoise et qui me disent « Ah mais Anaïs, c'est le changement de saison, donc comme nous sommes le 21 mars, nous sommes au printemps, j'arrive. » Non, non Dodo, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Par exemple, on va prendre l'exemple de ce qui est en train de se passer actuellement. Nous sommes tout début février, nous sommes le 2 février, qui est donc un passage en plus très solaire. Et donc, j'invite mes patients à venir tout début février pour pouvoir préparer le printemps. Et ils me disent « Ouais, mais on est encore en hiver. » Pas du tout, nous ne sommes pas encore en hiver. Ce qui se passe, c'est que la nature vient faire son travail d'une façon très subtile et d'une façon presque secrète. Et tout se passe dans le profond de la terre, dans le profond des écorces des arbres. Le printemps émerge dans cette saison, tout début du mois de février. Et quand nous arrivons, par exemple, au niveau du 21 mars, eh bien nous sommes pratiquement à la moitié de la saison. On arrive au moment de ce grand passage du 21 mars, qui nomme en fait le sommet du printemps. Mais le printemps, il a déjà commencé avant. Donc, pour pouvoir être en lien et pour pouvoir vibrer avec l'énergie, la bonne énergie du moment, il faut aller chez son énergéticien chinois au moment de cette cinquième saison, qui est cette saison de transition et qui annonce le début d'une nouvelle saison. Donc là, tout début février, on va commencer à travailler le printemps. On est en plein dedans pour pouvoir accompagner le corps dans cette émergence qui est en parallèle avec ce qui se passe au niveau de la nature. Et comme nous sommes les enfants de la nature et que nous vibrons avec elle, même si on ne s'en rend pas forcément compte, et aujourd'hui, moins qu'il y a encore des années, des dizaines d'années en arrière, où on était beaucoup plus en lien avec les rythmes de la nature, eh bien, c'est maintenant qu'il faut venir travailler les énergies du printemps. Parce que tout dans notre corps, au niveau énergétique, se met en place et une énergie qu'on appelle une énergie un petit peu plus young, celle du foie, vient commencer à préparer l'émergence de quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau au printemps est quelque chose d'assez puissant. Puisqu'en fait, quand tu regardes ce qui se passe dans la nature, au printemps, eh bien, il y a cette poussée qui est extrêmement puissante de ces toutes petites pousses qui arrivent à crever le goudron, qui arrivent à sortir, à pousser les cailloux pour pouvoir venir émerger et s'étirer vers la lumière. Eh bien, quand on voit que cette petite pousse verte, très tendre, arrive à éclater du goudron, comme je te le dis, par exemple, eh bien, ça veut dire qu'il y a une puissance derrière. Il y a une puissance young qui est derrière. Ça veut donc dire que cette énergie du printemps, elle est hyper forte. Et donc, comme elle est hyper forte, il faut l'accompagner. Parce que dans cette puissance du young qui amène à l'émergence du printemps, du renouveau, du soleil qui va se coucher plus tard, de tous ces bourgeons qui vont venir, eh bien, venir chez son énergéticien chinois, ça va accompagner ce mouvement d'émergence qui n'est pas du tout facile à vivre. Parce que cette émergence young, eh bien, elle fait tout sortir. Elle fait sortir la colère, elle fait sortir la frustration, elle fait sortir toutes les choses qui n'ont pas été faites et qui étaient gardées peut-être dans le creux, dans le secret de la Terre et qui ont besoin de s'exprimer. Donc, ce n'est pas une période qui est hyper facile. Et donc, il faut l'accompagner. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, les joyeux rebelles. C'est que venez, 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 c'est le moment pour venir vous faire votre petit soin avec les petites aiguilles. Et bien entendu, c'est aussi la période que l'on va choisir pour pouvoir aider le corps à se nettoyer, à se détoxifier. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un langage qui est chinois, le mot détox. Cependant, moi, dans mon travail, j'ai fait le parallèle avec la nutrition d'un point de vue chinois, mais également la vision hygiéniste qui est d'une vision donc plus occidentale et qui est extrêmement sage et qui est vraiment en relation avec les besoins profonds du corps aussi. Et bien, cette période du printemps invite au nettoyage parce que finalement, le filtre, c'est le foie. Et ce foie, il a besoin pour pouvoir émerger, pour pouvoir rester souple, il a besoin d'être nettoyé. Donc, c'est le grand moment pour nettoyer ton organisme, le mettre au repos, commencer à faire tes jus de légumes, commencer à alléger ton alimentation, à éliminer toutes ces poisons qui, pour moi, sont les poisons, comme je le dis à tous mes patients, excusez-moi, mais je me répète, qui sont le gluten, les laitages et les sucres et permettre au corps, en utilisant moins tous ces produits et en changeant son alimentation, en allant vers quelque chose de plus vert, de plus cru peut-être, en tout cas, de pouvoir aider le foie à ne pas s'encrasser, tout simplement, puisque la détox, c'est déjà ça. Donc, c'est vraiment la bonne période et c'est pour ça que je te propose d'aller regarder sur mon site Le Cœur de Soie. Et bien, je te réserve une petite surprise à cet endroit-là pour pouvoir t'accompagner justement dans cette émergence de l'énergie du foie et également dans cette possibilité pour toi d'apprendre et de prendre ta santé en main pour nettoyer ton organisme. Tu sais que si ton organisme est nettoyé, normalement, il n'y a pas de place pour la maladie. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Donc, ça se passe bien entendu comme ça pour le printemps, mais ça se passe également comme ça pour l'été. Ne viens pas en été, le 21 juin, pour pouvoir faire ta séance d'énergie éthique chinoise. Viens bien entendu bien avant, au mois de mai, pour pouvoir accompagner l'énergie de l'été et ainsi de suite. Voilà, je te fais des gros bisous et à tout bientôt. Bye bye les joyeux rebelles !